Générique Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres de cette édition. Un plan pour la transmission des valeurs républicaines à l'école. Le chef de l'Etat veut développer le respect des droits et la citoyenneté. Le 9 décembre sera consacré journée de la laïcité. L'arsenal du gouvernement pour lutter contre le terrorisme. L'accent émis sur les moyens humains et financiers des services de renseignement. Une réflexion transpartisane est demandée au Parlement sur la déchéance de nationalité. Analyse et décryptage dans ce journal. Une commission laïcité pour les maires de France annonce du sénateur UMP François Baroin. Son but, formuler des propositions pour restaurer le nouvel ordre de la République au quotidien. Le détail dans cette édition. La réponse du gouvernement aux attaques terroristes. Ce matin, Emmanuel Valls a annoncé un renforcement considérable des moyens humains et matériels. Renvoyant la question sensible des écoutes au printemps prochain. Le détail de ces annonces avec Marie Brémeau. C'est un gouvernement uni derrière son premier ministre qui est venu présenter l'ensemble des mesures pour lutter contre le terrorisme. Un gouvernement uni et entièrement mobilisé. Pour ce faire, des moyens importants sont débloqués. Ce sont 425 millions de crédits, d'investissements, d'équipements et de fonctionnement qui seront consacrés au cours des trois prochaines années à ce plan de renforcement. 425 millions d'euros donc sur trois ans pour surveiller près de 3000 personnes impliquées, de près ou de loin, dans des filières terroristes. Une enveloppe budgétaire qui permettra notamment de gonfler les effectifs de renseignement. 1400 emplois rien que pour le ministère de l'Intérieur. Mais les effectifs seront également renforcés à la défense, Bercy et à la justice. D'ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la radicalisation, 60 millions d'euros seront mobilisés. Et 60 aumôniers musulmans seront recrutés pour les prisons. Un fichier placé sous le contrôle d'un juge sera créé dans lequel seront obligatoirement inscrits toutes les personnes condamnées ou judiciairement mises en cause pour des faits de terrorisme. C'est donc un fichier spécial de personnes condamnées pour terrorisme qui va voir le jour afin de permettre leur surveillance. Quant à la peine d'indignité nationale qui fait débat, le Premier ministre n'a pas tranché. Il a dit ne pas vouloir agir dans la précipitation et a confié aux deux assemblées le soin de formuler des propositions complémentaires. Et dans l'enquête sur le réseau d'Amedi Koulibaly, 4 personnes ont été mises en examen et écrouées la nuit dernière. Elles sont soupçonnées de lui avoir apporté un soutien logistique. Âgée de 22 à 28 ans et originaire de la banlieue parisienne, elle faisait partie des connaissances du preneur d'otages de la porte de Vincennes. Et face à la multiplication des procédures pour apologie du terrorisme, des voix s'élèvent pour dénoncer une dérive répressive de la justice, probablement dictée par l'urgence et l'émotion. Alors les juges vont-ils trop loin ? Élément de réponse avec Louis Sibyle. L'heure n'est pas à la mensuétude dans les tribunaux, surtout pour ce chef d'accusation, apologie du terrorisme. Entre autres, Dieu donné, l'humoriste sera jugé début février, objet du délit avoir écrit sur Facebook qu'il se sentait Charlie Koulibaly. En deux semaines, une centaine de procédures ont été ouvertes et une vingtaine de peines à la prison ferme prononcées jusqu'à 4 ans à Valenciennes. Des peines lourdes ? Une circulaire de Christiane Taubira avait justement réclamé au parquet d'être particulièrement réactif et ferme. Nous avons une remontée qui montre une augmentation significative, effectivement, de toute une série d'infractions qui mettent en péril la cohésion sociale, qui mettent en péril le pacte républicain et qui mettent en danger la sécurité de personnes, très précisément. Mais ces jugements rapides et sévères s'expliquent surtout par l'évolution de la législation. Depuis novembre 2014, l'apologie du terrorisme est réprimée par le code pénal. Autrement dit, les prévenus peuvent passer en comparution immédiate une procédure accélérée. Une justice trop expéditive, selon le syndicat de la magistrature. Des personnes qui, encore une fois, ne font pas une apologie réfléchie du terrorisme, sont beaucoup plus dans la provocation et dans l'outrance que dans une véritable logique d'endoctrinement, se retrouvent placées en garde à vue, déférées, en comparution immédiate, avec les conséquences de cette justice de l'urgence. Une justice qui serait aussi rendue sous le coup de l'émotion des attentats. Il y a eu des condamnations sans doute très lourdes. Ça reviendra à la normale, j'allais dire. Bon, ces gens-là, s'ils ont été trop condamnés, il faut qu'ils fassent appel. Je pense que toute la France a été émue, les juges aussi. L'apologie du terrorisme est passible de 5 ans d'emprisonnement. Peine alourdie à 7 ans si les propos sont reliés sur Internet. À titre de comparaison, une agression sexuelle est punie de 5 ans ferme. Et on reparlera du renforcement des moyens pour lutter contre le terrorisme avec nos invités à la fin de cette édition. Les maires au secours des valeurs de la République. Un groupe de travail a été mis en place ce matin par l'Association des maires de France. Il devra faire rapidement des propositions sur la laïcité. Cécile Cixoux. Préparation des menus scolaires, financement des associations ou encore organisation de funérailles. Chaque jour, dans tout leur domaine de compétences, les maires sont confrontés à des questions de laïcité. Le maire, il est le premier à constater les difficultés et à les subir. Donc il faut les aider. Est-ce que, lorsqu'on fait de la restauration scolaire, ce sont les religions qui doivent faire le menu ou est-ce que c'est la nutritionniste ? Répondre à leurs questions, les aider, le groupe de travail de l'Association des maires de France compète en place une sorte de boîte à outils où chaque maire pourrait venir chercher des réponses pratiques. Quand nos collègues sont face à une situation, sont-ils conformes à l'esprit laïque qui est celui de la République ? Où y déroge-t-il ? Et comment est-ce qu'on les aide à apporter la bonne réponse aux problèmes quand ils se posent ? Cette commission laïcité, François Barouin l'a voulu. Il en avait acté le principe lors du Congrès des maires. Mais après les attentats en France, l'AMF a décidé d'accélérer son calendrier. J'allais dire presque une trousse d'urgence pour mi-avril. Elle compte rendre ses premières conclusions dans trois mois. On se fixe un calendrier court, trois mois, pour formuler des propositions qui peut-être iront jusqu'à modifier les lois, pas celles de 1905, mais le cadre d'application des mesures, des principes de laïcité sur les services publics. Des propositions législatives qui pourraient arriver un peu tard. François Hollande a d'ores et déjà annoncé des mesures pour renforcer la laïcité dans les écoles. Et justement, parmi ces mesures, François Hollande veut un plan pour transmettre les valeurs républicaines à l'école. Le chef de l'État, pour qui aucun incident à l'école ne sera laissé sans suite, On l'écoute, c'était cet après-midi, lors de ses voeux au monde éducatif. Il ne saurait y avoir de transmission des valeurs sans un renforcement des maîtres, de leur autorité. Et je veux insister là-dessus. Parce que le maître n'est pas une personne comme les autres. L'enseignant n'est pas un fonctionnaire comme les autres. L'école doit donc être un sanctuaire de civilité, un lieu d'exercice pratique des valeurs, au premier rang desquels le respect, la politesse. Et d'abord, le respect et la politesse à l'égard du maître et du professeur. Et on ouvre à présent notre page consacrée aux travaux du Sénat. On connaît désormais la position de la Commission du développement durable sur le projet de loi sur la transition énergétique. Ce texte sera examiné en séance à partir du 10 février. Et la Commission refuse elle aussi de baisser la part du nucléaire de 75 à 50% d'ici à 2025 dans la consommation d'énergie. On écoute à ce propos Louis Nègre, rapporteur UMP, de ce texte au micro de Sandra Serquera. Ne cassons pas justement la machine. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. On voit bien ce que ça donne en Allemagne. Aujourd'hui, on a un contre-exemple. Le contre-exemple, c'est que les Allemands, brutalement, de manière extrêmement brutale, veulent sortir du nucléaire. Vous avez vu le résultat des courses ? Il est négatif pour les Allemands qui payent leur énergie deux fois plus cher. Donc aujourd'hui, dans l'état de la situation de la France et des Français, demain matin, vous passez avec un prix deux fois plus cher, ça sera difficile à accepter. La collectivité est à nouveau plombée par les emprunts toxiques. Alors que le scandale d'exy assemblée derrière elle, le krach suisse de jeudi dernier, fait replonger certaines collectivités locales. Les taux d'intérêt étaient en effet liés au France suisse qui vient de s'envoler. Dans ce contexte, le groupe communiste du Sénat réclame l'annulation de la dette des collectivités les plus en difficulté. Et on reste au Sénat avec la suite de l'examen du projet de loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République. Pour en parler, Faustine Saint-Jeunesse nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Faustine. Bonsoir Daphine. Alors hier, on a beaucoup parlé des intercommunalités. Aujourd'hui, on s'apprête à parler des métropoles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les compétences des métropoles dans cette nouvelle organisation ? Oui, c'était un des souhaits du président François Hollande, le transfert automatique des compétences du département vers les métropoles. Concrètement, quand il y a une métropole, elle exerce sur son périmètre les prérogatives du département en termes de transport scolaire, de gestion de la voirie routière. L'objectif, c'est évidemment d'harmoniser l'offre de transport, les infrastructures routières. Et puis, il y a aussi des compétences en matière de collège, des compétences sociales et de solidarité. On pense au RSA ou encore à l'insertion des jeunes en difficulté, un thème qui est particulièrement d'actualité. Alors, les sénateurs vont s'intéresser précisément à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui va être une énorme métropole, avec des problèmes, notamment, d'endettement. Et puis, un autre cas particulier qui sera sans aucun doute évoqué, celui du Grand Lyon. La métropole va, elle aussi, récupérer des emprunts et puis des projets très coûteux, comme le pôle Confluence, par exemple. Alors, les débats s'annoncent, on le voit bien, riches et puis assez tendus aussi. Le transfert de compétences, s'il est adopté, devrait avoir lieu d'ici janvier 2017. Merci Faustine pour toutes ces précisions. Et puis, sachez que des centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui à travers la France contre, je cite, l'euthanasie masquée, alors qu'un débat sans vote sur la fin de vie se tenait à l'Assemblée nationale, lors duquel le Premier ministre a demandé aux députés d'avancer vers le droit de mourir dans la dignité, dans le rassemblement et le consensus. 24h Sénat, tout de suite, le débat. Et on ouvre le débat de ce 24h Sénat consacré ce soir à l'Arsenal, présenté ce matin par Manuel Valls pour lutter contre le terrorisme. Avec nos invités ce soir, Jean-Marie Bockel, bonsoir. Vous êtes sénateur UDUC du Haut-Rhin, merci d'être avec nous, spécialiste des questions de cyber-jihad notamment. Avec nous également sur ce plateau, Jean-Pierre Sueur, bonsoir. Sénateur socialiste du Loiret, vous êtes le rapporteur de la commission d'enquête sur les réseaux djihadistes ici au Sénat. Et j'accueille également Jacques Mézard, bonsoir. Président du groupe RDSE ici au Sénat. Alors peut-être une première réaction à vous, Jean-Marie Bockel, sur toutes ces annonces. On a vu le Premier ministre mettre l'accent sur le renforcement des moyens humains et matériels. 246 millions d'euros pour 2015 contre le terrorisme. Une réaction à cette annonce ? Le groupe UDI soutient sans réserve les propositions de Manuel Valls. Je pense l'UDI de manière générale. Ce n'est pas le moment de chipoter lorsqu'il y a une telle mobilisation. Et on sent bien qu'il y a sur certains aspects un renforcement de ce qui avait déjà été anticipé. Sur d'autres aspects, nous avons un retard à rattraper et nous le faisons. Simplement, je voudrais insister sur un point, enfin sur deux points. Le premier, c'est le travail qu'il y a à faire pour assécher le financement des réseaux djihadistes. Il ne s'agit pas de fustiger un certain nombre de pays, mais on sait bien, j'ai d'ailleurs là-dessus une expression... Manuel Valls n'a pas beaucoup parlé justement de comment lutter contre le financement des réseaux djihadistes. Mais aujourd'hui, vous avez dans certains pays, si vous voulez, on parle de paradis fiscaux, il y a aujourd'hui des pays où les choses sont plus faciles. Donc il faut que ces pays clarifient leur position. luttent clairement contre ces réseaux. Et là-dessus, il faut qu'il y ait évidemment une pression internationale. Et puis il y a un aspect plus insidieux, qui est, je dirais, tous les réseaux d'aumônes, qui a priori ont un but social, et ça c'est très bien, mais qui sont, on le sait, parfois détournés, et ça c'est très mal. Donc là, il y a un travail à faire. Et puis ensuite, vous y avez fait allusion, il y a toute la dimension cyber, sur laquelle il y a aussi eu une expression claire de M. Cazeneuve. Vos collègues, dans un premier temps, peut-être Jacques Mézard, sur tous ces moyens humains et matériels débloqués par le gouvernement, est-ce qu'ils vous paraissent suffisants pour renforcer la lutte contre le terrorisme ? Suffisants, je ne le crois pas, mais en tout cas indispensables. Indispensables, ce sont des moyens humains avec pratiquement 2300 emplois, des moyens financiers pour pouvoir équiper les forces de l'ordre de ce qui est nécessaire pour leur protection et pour leur action. Donc, décision réactive, indispensable, mais évidemment qui ne solutionne pas les problèmes de fond. Jean-Pierre Soeur, effectivement, on apprend qu'il y a quand même 3000 personnes à surveiller. Alors, est-ce que ça vous paraît suffisant, ce qui a été débloqué ce matin ? C'est le cas, c'est le cas, et c'est pourquoi, comme mes collègues, je pense que ces mesures étaient absolument nécessaires. Qu'aurait-on dit si le gouvernement et le président de la République ne les avaient pas annoncées aujourd'hui ? Il y a des efforts à faire dans un grand nombre de directions. Et pour ne prendre qu'un des aspects que vous avez cités, il y a tout ce qui concerne les réseaux sociaux et l'Internet. Voyez-vous, nous avons souvent dit au Sénat, moi je suis très attaché à cela, que l'Internet ne peut pas être une zone de non-droit. Alors, on a été attaqué, lorsque nous avons voté la loi antiterroriste... Oui, c'était au mois de novembre, la loi Cazeneuve, effectivement. Et aussi la loi de programmation militaire, nous avons été attaqués. Pas par tout le monde. Pas par tout le monde. Non, pas par vous, mes chers amis. On a été attaqués parce qu'on nous a dit, vous portez atteinte aux libertés. Eh bien, moi je dis clairement que si dans un journal, on tient des propos racistes, des propos xénophobes, on fait l'apologie du terrorisme et des décapitations, le journal, il est pénalement poursuivi. Il faut que ce soit la même chose sur les réseaux sociaux. Et par conséquent, que les fournisseurs d'accès soient tenus d'appliquer la loi. Et qu'à cet égard, il y ait beaucoup de rigueur. Peut-être une réaction, Jean-Marie Bockel. Effectivement, la suppression des contenus faisant l'apologie du Dijad n'est pas si simple en fait. Ça n'est pas si simple, mais quand on veut, on peut. Je pense qu'il faut qu'en parallèle de ce travail, sur lequel moi je n'ai rien à ajouter, on renforce, comme ça a d'ailleurs été annoncé aujourd'hui, toute la dimension de cybersécurité, de cyberdéfense. Pourquoi ? Parce que parfois, la réaction sera devant les mesures que nous allons prendre, et ça a déjà été le cas, de nous attaquer. Or, on sait qu'en matière cyber, peu de gens avec des moyens limités, et des moyens ils en ont, peuvent déstabiliser un pays, des services publics, une économie, et ça peut être extrêmement préjudiciable. Ça vous inspire par exemple le piratage de sites ? Encore le monde a eu son... Oui, le piratage, si vous voulez, c'est le point de départ, c'est l'attaque la plus basique, c'est de stopper, c'est de mettre à mal. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Vous savez, comme aujourd'hui, tout est sur informatique, et que la plupart des informatiques sont connectées sur Internet, on peut toucher aux transports aériens, on peut toucher aux hôpitaux, on peut toucher à l'économie. Bien sûr, on peut piller, mais on peut aussi casser, perturber. Et il faut donc, par rapport à cette récrudescence d'attaques, je dirais de dimension terroriste en l'occurrence, que nous puissions renforcer encore notre défense. Alors heureusement, c'est un domaine dans lequel, le domaine de la cybersécurité, de la cyberdéfense, dans lequel la France, notamment depuis la loi de programmation militaire, a renforcé sa montée en puissance. Nous avions du retard, nous l'avons quasiment rattrapé, nous allons bientôt être parmi les premiers, et là nous devons spécialiser l'effort, concentrer l'effort, accélérer l'effort, sur cette dimension de cyberdjihadisme, à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure. Et au fond, ce qui a été dit aujourd'hui, va dans le bon sens. La réponse de la justice doit également être ferme, puisqu'on a vu des condamnations très fermes de l'apologie du terrorisme sur Internet. Il faut se rendre compte. Presque trop, disent certains juges, qui pensent qu'on... On a vu les réactions du syndicat de la magistrature. Exactement. Mais très clairement, la difficulté, c'est que nous faisons beaucoup de lois, en cette matière, sur le terrorisme. Il y a eu une loi en 2006, une loi en 2009, j'ai été le rapporteur de la loi de décembre 2012. Il y a eu la loi du 21 novembre 2014. Il y a, évidemment, il y a des progrès qui ont été faits parce que le terrorisme et ses moyens ont changé, et qu'il faut donc s'adapter. La loi de novembre 2014 permet d'ailleurs de sortir de la loi de 1881 par rapport à l'apologie du terrorisme faite par ses moyens numériques. Il y a aussi la possibilité depuis novembre 2014 pour les enquêteurs d'enquêter sous pseudonyme. Donc, il est évident que face à ces nouvelles méthodes, il faut que nos moyens d'enquête soient à la hauteur et puissent utiliser des moyens modernes. Et puis, nous sommes dans un pays où la justice existe, où il y a des syndicats de magistrats qui disent ce qu'ils ont à dire. Il est bien évident que ce qui est important, c'est de préserver la liberté, mais la liberté, c'est aussi la liberté de vivre en paix et en sécurité. C'est donc l'équilibre entre l'autorité et la liberté. Mais je crois que nous avons un arsenal juridique qui est à peu près... Il y aura quand même, annonce ce matin de Manuel Valls, une nouvelle loi sur le renseignement. On en avait vraiment besoin de cette nouvelle loi ? Absolument, absolument nécessaire. J'ai siégé pendant trois ans à la délégation parlementaire au renseignement et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait donner un cadre légal. De telle manière que toutes les écoutes, toutes les connexions, les fadettes, etc., que tout soit sous contrôle, ce qui est normal, mais qu'on ait des moyens de renseignement accrus. Parce que ce qui a manqué dans ces derniers temps, c'est le renseignement. À cet égard, il faut... Quand Manuel Valls avait parlé de failles, justement, dans l'enquête après les attentats... Écoutez, il faut redonner davantage de moyens à la DGSI, c'est-à-dire au service du ministère de l'Intérieur. Et très concrètement, il ne suffit pas de recruter des policiers. Bon, il faut recruter des personnels spécialisés dans des domaines techniques, linguistiques. C'est un travail très difficile. Il faut aussi que tous nos services de renseignement travaillent ensemble. travaillent aussi avec leurs homologues, notamment au niveau européen. Je pense qu'il faut, le Sénat l'a souhaité, que le plan PNR, c'est-à-dire, vous savez... Sur le fichier concernant les aériens, les passagers. ...les déplaçants, parce que les terroristes qui partent, ils font souvent des sauts de puce. Ils vont à Madrid, ils vont à Bucarest, etc. Il faut qu'on contrôle tout cela. Parce que, voyez-vous, nous sommes tous attachés aux libertés. C'est très important pour nous. Mais tous ceux qui oeuvrent pour la sécurité, les services de renseignement, la police, la gendarmerie, ils protègent la liberté. Donc, il n'y a pas de contradiction. C'est complémentaire. Une réaction sur, effectivement, cette question du fichier du PNR. Je suis totalement d'accord sur la nécessité de compléter les textes existants, qui était déjà un progrès. Ensuite, il y a la question des moyens. Et c'est important aussi qu'il soit prévu. Je donne juste quelques exemples. Vous étiez dans le cadre de votre mission à la frontière syrienne en Turquie il y a dix jours. J'y étais hier et avant-hier dans le cadre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur la problématique des réfugiés. Et la question de notre coopération avec les services turcs, grands pays alliés, confrontés à cette question, pays amis, est essentiel. Il y a eu quelques ratés qui ont été rattrapés. Il ne faut plus qu'il y en ait à l'avenir. Autre exemple. Sur le plan cyber qu'on évoquait tout à l'heure, j'ai parlé de la dimension défensive. Elle était essentielle. Nous faisons partie des pays qui aujourd'hui avons une capacité offensive. On n'en parle pas beaucoup. On n'a pas à en parler beaucoup parce qu'on n'a pas à faire connaître nos modes opérationnels. Mais là aussi, une montée en puissance était prévue. C'est important. Enfin, dernière remarque et dernier exemple. On parlait de coopération européenne. Et là, c'est sur des sujets très basiques. On n'est pas dans du cyber. On est simplement dans des chaînes de télévision d'un certain nombre de pays qui sont des pays avec lesquels on a raison de coopérer. Dans le pourtour méditerranéen, etc. Certaines chaînes de télévision très connues qui en soi ne sont pas tout à fait le droit d'exister et de diffuser un certain nombre de messages et d'informations, mais donnent la parole à des personnes qui font clairement, y compris là, après les attentats, l'apologie et la justification du terrorisme. Donc, ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Jacques Mézard, que peut-on attendre de cette nouvelle loi sur le renseignement promise par Manuel Valls ? Je crois que le mot complémentaire a été utilisé. Je le disais tout à l'heure, nous avons déjà un arsenal au point de vue législatif qui est opérationnel, pas suffisamment dans la mesure où des décrets d'application manquent encore parce que c'est très bien de faire des lois. Mais si derrière, il n'y a pas les décrets d'application suffisamment vite, ça pose un certain nombre de problèmes. Et cet arsenal législatif me paraît tout à fait opérationnel. Le Premier ministre a parlé d'une loi sur le renseignement qui serait d'ordre complémentaire et je crois qu'il a eu raison de dire qu'on ne traitait pas ce type de problème considérable simplement de manière réactive par rapport à une loi chaque fois qu'il y a un attentat. Et puis, il y a des problèmes de fond. Des problèmes de fond qui ont été abordés sur nos quartiers, des problèmes endogènes et puis des problèmes exogènes par rapport à la politique extérieure ce que rappelaient mes collègues parce que la politique menée par l'Occident au Moyen-Orient engendre aussi un certain nombre de problèmes que l'on ne peut pas durablement éluder. Jean-Pierre Sueur ? Comme le disait Jean-Marie Bockel tout à l'heure, la question financière. Daesh vend beaucoup de pétrole et si Daesh vend du pétrole pour financer ses activités terroristes, c'est parce qu'il y a des gens qui achètent le pétrole. Donc c'est un sujet dont il faut s'occuper. De la même manière, regardez la question des armes. Les personnes qui ont fait ces attentats disposaient d'un véritable arsenal. Il faut du contrôle. Et puis il y a d'autres questions. La radicalisation en prison. Nous sommes allés il y a quelques jours à Florie-Mérogis. Je crois qu'on a tout à fait raison, le gouvernement a raison, de s'occuper de la radicalisation en prison. Est-ce qu'il faut mettre toutes les personnes ultra radicalisées ensemble ? Il faut en tout cas qu'elles ne puissent pas... Ou les isoler. Il ne faut pas qu'elles puissent faire du mosélitisme. Il faut aussi faire attention, nous ont dit des gardiens qu'on a longuement rencontrés, que ça ne devienne pas des cocottes minutes. Donc il faut trouver... Mais pour vous donner un exemple, vous voyez, Florie-Mérogis, c'est la plus grande prison d'Europe. Il y a deux personnes chargées du renseignement pénitentiaire. Et encore, parmi ces deux personnes, il y a un gardien qui a été chargé du renseignement. Je salue les mesures prises aujourd'hui pour renforcer le renseignement pénitentiaire. Parce qu'il faut qu'on regarde de près ce qui se passe dans les prisons. Et j'ajoute encore un mot, il faut que les imams qui œuvrent dans les prisons soient agréés. C'est-à-dire qu'ils fassent œuvre l'œuvre qui est la leur, mais que ce ne soit pas une œuvre de radicalisation. À cet égard, il faut être extrêmement rigoureux. Jean-Marie Bockel, je voudrais vous faire agir aussi sur une autre annonce de Manuel Valls qui a demandé finalement au Parlement de se saisir d'une mission sur la question de l'indignité nationale. Est-ce qu'il peut y avoir un consensus sur cette question de la déchéance de nationalité ? Je crois que la méthode proposée par le Premier ministre, c'est d'abord qu'il y ait très rapidement, mais tout de même préalablement une réflexion entre des présidents de commissions de sensibilité, les deux présidents de commissions des lois de sensibilité politique différente. Je pense que c'est de bonnes méthodes parce que, oui, il faut aboutir à des gestes forts, mais il faut que ce soit réfléchi, il ne faut pas que le mieux soit l'ennemi du bien, il ne faut pas que ce soit contre-productif ou mal compris, et donc pour que ce soit bien compris, ce type de démarche, je ne suis pas hostile, il faut que ce soit sérieusement préparé. de manière générale, par rapport à ce que vous avez dit et ce que les collègues ont dit, mais d'une phrase, sur également le terreau, la situation dans nos quartiers, moi je le vois aussi chez moi à Mulhouse, le message n'est pas toujours bien passé, il y a une dimension de pédagogie, y compris à l'école que rappelait le président de la République, il y a aussi, je crois, une capacité de bien se faire comprendre par rapport à la rumeur, etc. Ce matin, auditionné par notre commission des affaires étrangères et de la défense, l'ambassadeur de Turquie à Paris nous disait, oui, certes, il faut tuer les moustiques, mais il faut aussi assécher le marais. Jacques Mézard, sur la déchéance de nationalité, est-ce que si cette disposition était déjà en vigueur en France, ça aurait empêché les attentats qu'on a connus il y a deux semaines ? C'est une question de communication, c'est une question médiatique, mais vous savez, un terroriste qui commet des actes terroristes, lui retirer l'indignité nationale, je ne pense pas que ça change grand-chose. Certes, ça peut être un moyen au point de vue de l'opinion de sensibiliser, mais l'effet pratique, je suis quand même assez sceptique. Jean-Pierre Soeur, et ce sera le mot de la fin sur cette question de l'indignité nationale avec cette mission confie au Parlement ? Il y a une bonne méthode, des parlementaires vont y travailler. Je pense aussi, comme Jacques Mézard, que quelqu'un qui a décidé de faire ce qui a été fait, vous savez, vous pouvez faire toutes les menaces, ce n'est pas ça qui va l'empêcher d'agir. Il faut prendre les moyens, tous les moyens, et il y a un fichier qui va être mis en œuvre, vous voyez, je suis très précis, sous le contrôle d'un juge. D'ailleurs, je crois, pour ma part, que ce fichier devrait être décidé par la loi, mais qui permettra de garder la mémoire de tous ceux qui ont eu maille à partir avec le terrorisme, y compris lorsqu'ils auront purgé leur peine, comme cela existe en matière de délinquance sexuelle. On en discutera, moi je crois que ça va dans le bon sens, parce que, encore une fois, nos démocraties, nos libertés, doivent se protéger contre les ennemis de la liberté, les ennemis de la démocratie, de la tolérance. Et nous devons savoir nous défendre. Et voyez-vous, il y a de larges convergences entre nous. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Le gouvernement pourra compter sur le Sénat. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. A 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501